Bonjour, nous sommes aujourd'hui sur le circuit du pôle mécanique d'Alès avec M. Eno Sébastien M. Eno Sébastien à bord de la merveilleuse Lamborghini Gallardo super légera et nous allons partir pour 6 tours avec 670 chevaux hors taxi sur le pied pour ce faire, le pied gauche il bouge surtout il ne va pas débrouiller sur un pédale de frein tu vois très bien ce que je veux dire ce pied gauche dans les virages, si tu pousses dessus il te cale dans le baguier, ça permet de libérer tes mains et que tu es plus précis et on ne se tient pas avec autre chose monter les vitesses ici en tirant regardez de l'autre côté quand je ne m'en serre pas, je n'ai pas besoin de les tenir elles ne s'envoleront pas à partir de là les rétros sont pour moi, si on me donne double sphère demi je te donnerai la marche à suivre un truc important, quand tu montes tes vitesses tu n'as pas besoin de lâcher l'accélérateur pied sur le frein s'il te plaît reste freiner le bon pied tire la palette première affichée dans le carré rouge ce carré se dépasse sur le rapport engagé tu me racontes vas-y tu aurais dû y aller, vas-y, vas-y 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 voilà ne t'occupe pas de ce qu'il y a derrière d'accord Sébastien ? je vais faire les bras, donc c'est d'abord les habitudes non, non, mais après je ne te le reproche pas là sur le circuit, occupe-toi des zones de freinage c'est plus intéressant allez, deux tout de suite allez, roule un peu pour pouvoir mettre la trois voilà, on va faire comme si on arrivait de la ligne droite tu peux rentrer, je t'invite à aller rejoindre le cône là-haut ne le lâche pas des yeux, fixe-le intensément fixe-le intensément tu ne lâches pas les gaz temps que je ne te l'ai pas dit là, tes trois freins freins ? alors là, pour moi, tu ne freines pas là, on allait s'arrêter au fond rouge, tu vois mets ta deuxième, main gauche allez, on y va suis bien les cônes, les autres, les autres vitesses je vais chercher le point de corde ok, point de corde, on regarde les autres là-bas pourquoi j'insiste avec le regard Sébastien ? tout simplement parce que les mains suivent les yeux donc ça veut dire que si je regarde au bon endroit je tourne automatiquement au bon endroit si je regarde trop tôt le virage, je rentre trop tôt ok, point de corde on ne peut accélérer que quand on redresse allez je prends le gaz de ce côté un peu de frein je prends le gaz juste entre les deux pas besoin de rétrograder allez, on y va prends l'habitude de ne pas à rétrograder autant qu'une voiture normale parce qu'il y a du coup, t'inquiète extérieur vas-y roule, roule roule, 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 c'est pour moi, c'est deux, trois frein plus fort tu maintiens, tu es plus fort ne pompe pas et tu maintiens tu rétrogrades, on se fait doubler, tu restes à l'extérieur on se fait doubler il faut qu'elle vienne chercher ta corde qui était ici et le point de sortie sera là-bas voilà, allez, vas-y les freins, je les veux forts à l'attaque après c'est dégressif, c'est 70% de freins 60, 50, 40, 30 jamais on ne relâche d'un coup et on ne pompe surtout pas pourquoi on ne pompe pas ? parce qu'à une seconde, à 50 km heure à chaque fois que tu relâches une seconde, c'est 15 mètres de perte tu vois la mauvaise habitude ? et une autre, il ne faut pas le faire pour une corde là, à cette corde, il faut maintenir les gaz ici même s'il faut freiner fort avant maintenir, c'est maintenir un filet d'huile au livre je pense qu'il y a le régime dans le garage et je te montrerai quand il faut passer à la vitesse extérieure et accélère je te dirai frein fort tu maintiens, tu maintiens, tu soulages tu reprends une vitesse de poire tu reprends tes gaz voilà, il ne faut pas qu'il y ait de temps pour toi et ne fais pas ça 20 secondes maintenant et tu tournes la tête à terre parfait va le chercher et tu recherches le futur tu vois, dès qu'on commence à aller vite, on gère le futur avec les yeux et on va y aller de loin là, tu tournes un peu plus que ce qu'il faut pour dégager une diagonale droit au peu frais tu vois, je vais en venir bien et n'oublie pas les freins ne te brûleront jamais les pieds tu vois où je veux en venir ? ouais, très bien Esther, on va de là fin on prend du gaz fin fin maintiens alors là, ce n'est pas assez parce que tu finis en plus au plus fort alors en finissant comme tu fais là avec un abel test défaillant ou pas d'ABS c'est les deux traces qui vont tout rendre à le fossé ça te parle ? voilà, c'est que là on finit par le plus fort rétrograder un coup c'est pas grave, ça arrive et dans la chicane là-bas, il n'y a pas besoin de rétrograder allez, extérieure vitesse voilà, l'A2 c'est pour les épingles d'accord ? ok, on met une chaîne filet d'huile là extérieure 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 ah, très bien une attaque franche fort maintiens, maintiens soulage rétrograde reprend tes gaz fin droit seconde seconde encore tu vois et normalement ça doit être fait sans brutalité et puis c'est souple pour rien que tu te bats avec la voiture plus t'avancer parce qu'en fait on croit qu'en se battant et qu'on tourne la goutte ça va aller vite mais c'est pas vrai en fait on se bat pour rien on subit la goutte là on se fait doubler à l'intérieur tu prends ta frage de la goutte au moins t'es accorde c'est bon allez, vas-y baisse tu n'as pas besoin de retombarder on prend tes gaz et ça passe c'est juste on te casse fin fort maintiens, 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 maintiens maintiens encore, rétrograde, maintiens soulage, 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 soulage alors là elle était très bien un poil plus fort au début encore tu vois le bon freinage ça te dégage une manche ce que tu mets au début ça te manque pas la fin d'accord et oui après c'est à toi Sébastien de te forcer pendant un mois de ne plus pomper et ça deviendra une habitude c'est pas une question de pilotage c'est comme ça qu'on freine en voiture après sur la route je te la morde et l'attaque un peu moins forte parce que tu ne fais pas d'écrire mais c'est à toi de te forcer maintenant tu as le monde d'emploi qu'on t'as pas appris à l'autorécole en plus c'est ça qui est terrible parce qu'on t'apprend pas à arrêter une voiture à l'autorécole c'est le comble je l'attaque je soulage je soulage je soulage et là normalement quand tu es à la corde tu reprises directe on fait des gaz reste à l'extérieur on fait tournera la corde Il y a l'air ? Non, 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 c'est bon. Il y a des cordes. On s'en fout, il y a une corde. T'as vu une traîne, tu sors ! Mais tiens ! Retrouval ! T'as vu le beau lâcher de glace que tu m'as fait remorraquer. C'est une très bonne façon de faire le contact aussi. Tu sais très bien que quand tu lèves le pied, le devant il plonge, tu soulèves l'arrière. Donc lever le pied ou freiner, c'est la même action en quelque sorte. Le poids par devant, c'est à toi que t'as assuré que t'es droit. Je te remets la 2 quand même, à l'extérieur. Allez, vas-y, on continue. C'est une grosse erreur de faire ça. Tu peux remercier le duo de l'électronique. S'il n'y en avait pas, je pense que c'est leur... Peut-être. On va toujours lâcher les gaz. 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 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11, 12, 13, 12, 13, 14, 14, 14, 15, 15, 16, 17, 18, 19, 19, 19, 19, 20, 19, 20, 20, 20, 20. Mais tu as bien noté que si on ne sait pas freiner, ce n'est pas la peine d'essayer d'aller vite. On est d'accord ? Contrairement à tout ce qu'on peut penser, le but du jeu, ce n'est pas de rentrer fort dans un virage, c'est de sortir. Tu as vu, tu suis un peu la Formule 1 des fois ? Oui, oui, oui. Tu as vu que celui-là qui freine plus tard que l'autre, il le double au bout de la ligne droite, mais en sortie du virage, il s'est fait décroiser. C'est ça, c'est freiner tout le temps. En fait, il faut freiner juste pour être sûr de prendre la trajectoire. Parce qu'il n'y a que la prise de trajectoire qui te permet de sortir vite. Sinon, tu finis à l'exterre à la sortie, au lieu d'être à l'éterre. Allez, donc il ne faut pas se retourner, il ne faut pas être aussi bon à mettre les gaz. Allez, freine fort, je plage, on reprend les gaz. On prend la 3, vas-y, c'est bon, la 2, on prend la 3. Et là, tourne pas trop vite. Freine, c'est bon. Je ne sais pas si on n'a pas rendu la 4, là, tu peux remettre la 2. Ouais, ce n'est pas grave. C'est bon, c'est bon, tout qu'une patte derrière. L'extérieur. Qu'est-ce que tu as dit de ce que tu catapultes ? C'est un mot. Allez, vas-y, on continue. Le plus. Parce que là, tu as plus de 3. Il est sur le circuit, c'est quand tu disais ta ligne droite. L'extérieur. Même si tu as le régime, tu n'auras un petit patroux. C'est bon, on va s'endormir. C'est bon, on va s'endormir. C'est bon, tu vas, c'est bon, on reprend des gaz. Et tu restes en avant sur la gauche. Allez, les freins, les freins. Mais tiens les freins. On freine. Parce que là, par contre, tu n'as plus de marge. Tu es trop grave. C'est dur les habitudes. Ouais. Allez, c'est bien, c'est pas ça. C'est bon. Pour perdre le permis entre deux fonds. Ah, ça, c'est sûr. Et plus s'y affinités. Extérieur. Et là, tu commences à soulager bien. Parce qu'on se rentre. Ça a été ? Impeccable. Bon, ton moniteur, tu n'as pas trop gonflé, c'est bon ? Non, pas du tout. Bon, il ne t'a pas bridé, en tout cas. Non, non. Au contraire. Bon petit jouet, hein ? Ah, ça, c'est sûr que c'est un... Un reflet, ça sera un reflet. Alors, ne t'inquiète pas s'il y a un rentre en soir, tu trouves que ta voiture à l'avance ne se passe. C'est normal, ça me fait ça tous les jours. D'accord ? C'est sûr. Ok. Super black au stand. Ce que tu fais, tu te gardes devant la méga de la... Valentinien, Valentinien, Valentinien. Brac-toi. Brac-toi. Stop. Les deux pieds en même temps. Les deux palettes en même temps, pardon. Ok. Écoute, c'est bien, Sébastien. Au début, très hésitant, mais après, c'est déroutant, je le sais. Mais après, c'était de mieux en mieux. Ton gros défaut, tu pompes sur les freins au milieu. Force-toi pendant le temps. Force-toi, force-toi, force-toi. La meilleure façon de s'exercer au dégressif, c'est ta personne derrière toi. C'est quand tu vois un feu rouge au loin, tu freines fort. C'est à toi d'estimer. La voiture va plonger. Et au fort, en mesure que tu arrives vers le feu, tu soulages, tu soulages, tu soulages. Il faut que tu sois arrêté au feu sans que la voiture le rebondisse. D'accord. Quand tu arriveras à le faire nickel, tu auras compris. Mais force-toi à ne plus pomper. Je te dis, une seconde sans frein, je lâche, je reprends, c'est 15 mètres. Et 15 mètres, tu sais que ce n'est pas rien. Et un jour ou l'autre, ils vont te manquer. Et un jour ou l'autre, tu vas te manger. Et tu vas te dire, putain, je ne vais pas pomper. Je me serai arrêté. Oui, parce que je vois, parce que moi, je fais beaucoup de mon temps. À chaque fois que tu pompes, tu te fais des frayures. Retiens-le. Tu as une voiture avec l'ABS ? Oui. Tu peux écraser la pédale, elle ne bloquera pas. Mais ce n'est pas toi, c'est tout le monde. C'est génétique. Tout le monde ne l'a. Et là, il n'y a pas de race. Et je te jure, on est tous pareils. Voilà, c'est con, mais c'est comme ça. Mais après, en dehors de ça, les trajectoires, bien. La reprise des gaz, il faudra doser un peu plus. Le reste, parfait. Très bien. Donc voilà, nous étions avec M. Heno-Sébastien. Heno-Sébastien, aujourd'hui sur le circuit du pôle mécanique d'Alesse, à bord de la Lamborghini Gallardo. Super, le gérard. Nous venons d'effectuer si tôt. Moi, c'était Christian. Tchuss.